J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse pour ce personnage et j'étais très heureuse que Stéphane le joue parce qu'on voit quelque chose d'ailleurs de lui qu'on voit rarement. Et j'avais très envie de filmer ça de lui. C'est une belle âme, Stéphane, et j'avais envie de capturer ça. Alors Catherine et Yann sont en couple. Ils ont eu deux filles qui ont quitté la maison. Donc Catherine se réjouit de retrouver enfin son mari, d'être en amoureux. Lui, il vient de vendre sa boîte, donc il va être complètement avec elle. Manque de bol, ça ne se passe pas du tout comme ça parce que lui, il ne va pas bien du tout. Il ne supporte pas de plus travailler et elle sent qu'il est en déprime et qu'il a besoin de se faire aider. Elle essaie de faire un forcing pour ça. Papa ? Ah, mais c'est mal. Toutou. J'ai failli oublier de vous annoncer la grande nouvelle. Anna et Thomas vont venir habiter à la maison. Quoi ? Et là, patatras, arrive leur fille aînée avec son petit ami. La fille aînée n'a pas du tout envie de venir. C'est le petit ami qui a un peu forcé les choses. Et le couple n'a pas envie d'avoir un témoin. En tout cas, Catherine n'a pas envie d'avoir un témoin de ce qui est en train de se passer dans leur couple. Encore moins si c'est leur fille. Et en fait, le personnage de Stéphane de Grotte, Yann, lui, est très content parce qu'il va avoir une complice. Et voilà. Et le reste, c'est à voir. Deux couples au même endroit, ça ne marche jamais. Je te rappelle que notre fille est à la rue. Non, mais ils sont gentils, mais c'est bon, là. Les miettes dans le nuit, t'es là. Les fringues partout par terre, ça va, j'ai déjà donné, non ? Tu sais, les gosses, c'est comme des cafards. Il fait chaud, il y a à boire, il y a à bouffer, il ne part plus. Il faut que tu leur pourrisses la vie. Oh, c'est dégueulasse, ça. Mais non, ma chérie, ça, c'est ton café d'hier qui a séché, c'est rien. Sinon, tu l'aurais mis dans la vaisselle. Tu les réveilles à bas d'heure. Maman, putain, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je fais 10 km à 10 % ? Je ne te dis pas comme je mentais. Ça ! Je suis sous la douche. Vous ne voulez pas faire un frélin d'air ou si ? On préfère. Il est un peu gênant, là. Eh bien, oui, non plus, regarde, il a froid, le pauvre.